Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien Alors, je suis trop contente de faire de la vidéo En fait, c'est une vidéo unboxing T'as une marque qui ne dépasse pas les 1000 dinars Ouais, enfin, enfin En fait, j'ai reçu plein de messages sur Instagram J'ai décidé de faire un petit effort par rapport aux produits Et je comprends parfaitement Parce qu'à chaque fois, j'ai des produits ralline et tout Du coup, j'ai décidé de faire une catégorie J'ai décidé de faire des produits, que ce soit make-up ou les soins Donc voilà, tout ce qui est produits pas chers J'ai décidé de faire mes programmes, les vidéos Donc, j'ai décidé de faire de la vidéo unboxing La marque de make-up J'ai reçu plein de make-up Les trois boîtes Donc, pourquoi pas un unboxing Je vous présente de 1 la marque Et en même temps, je vous laisse le prix Vu qu'elle n'est pas chère Donc, je vous laisse le prix Juste à la fois Donc voilà, pourquoi pas Je vous laisse les produits On va commencer tout de suite Parce que vu qu'il y a plein de produits Je vous laisse le prix Et voilà Je pense que vous avez deviné la marque La marque de make-up C'est la marque Ruby Rose Je vous laisse pas mal de fois sur Instagram Je vous laisse le prix Parce qu'à chaque fois, je vous laisse des revues sur les marques Donc, je vous laisse une vidéo sur cette marque Vu qu'elle n'est pas chère Ou le peu de produits Que j'ai essayé Donc, pourquoi pas Je vous laisse la vidéo Voilà Ne vous inquiétez pas Qu'il y a d'autres vidéos Sur cette marque Et voilà Donc, je vous laisse le prix Ne vous inquiétez pas Je vous laisse le prix Unboxing pour la présentation On va commencer avec La première boîte Je vais vous présenter un de mes produits préférés La marque Ruby Rose Le fond de teint Je vous laisse le faire Plusieurs fois Alors, le fond de teint Il y a 7 teintes Il y a des 6 Parce que Ce n'est une teinte Je ne sais pas Enfin bref Ce n'est pas le plus important L'essentiel La teinte stérile Il y a de quoi le plus important Alors C'est un fond de teint Je vous laisse Je vous laisse Je vous laisse Beaucoup Alors C'est le liquid foundation Soft matte Je vous laisse Rose gold Le packaging Il fait 30 ml Alors Il y a le fond de teint A chaque fois Que vous avez le fond de teint Le fond de teint Comme au début C'est un fond de teint Qui ne coûte pas cher Je ne vais pas m'attendre A un produit Voilà Waouh Mais J'étais tellement Étonnée Par le résultat Il me dit C'est le fond de teint Je vous laisse Le fond de teint De luxe Même C'est le fond de teint Meilleur Le fond de teint De luxe Ici Il y a Franchement Il est Magnifique C'est de la bombe Le produit Il a un effet Hyper naturel Mais en même temps Il est hyper couvrant Ou modulable Donc Il est hyper couvrant C'est le fond de teint Déjà Rien que la première couche Elle camoufle Coulle Mais vraiment Coulle Il a des dessins De malade Ou camoufler Pour vous dire Franchement C'est un effet hyper naturel D'habitude Le fond de teint Couvrant Il a une texture Un résultat Qui kiffe la peau Genre un effet Plâtre Et tout Genre Un effet Mat Je suis glowy Franchement On trouve Des défauts Le fond de teint Mat Mais C'est de la bombe C'est de la bombe Mais de la bombe Il y a un bel Comme Un effet Glowy Mais pas trop Genre Le visage Je boule la facette Comme Zille Pas du tout Un effet Glowy Hyper naturel Genre Une bonne mine Une couvrance Genre Le maximum Vraiment Magnifique Le produit Et par rapport A son prix Comme Franchement Je ne m'attendais Pas à un produit Qui m'a C'est un de mes Produits Favoris La marque Ruby Rose Il est juste Trop bien Le fond de teint Mais vraiment Ensuite Le fond de teint L'anti cernes Alors je vais vous présenter Parce qu'il y a d'autres Alors Il y a trois teintes Il y a la teinte 8 La teinte 2 Ou la teinte 1 Donc On va dire Double embout On va dire ça Comme ça Parce que Il y a un anti cernes Liquide Voilà Il y a un anti cernes Tout simplement Il y a un anti cernes En stick Voilà Alors Il y a un anti cernes Je le conseille Pour les personnes Qui m'a un anti cernes Tout simplement Parce que la texture C'est un anti cernes C'est un anti cernes Où je suis transparente Donc je le conseille Pour les filles Pour les filles Pour les filles Pour illuminer Le Voilà Tout simplement Mais sinon Les filles Je ne vous le conseille Pas trop Parce que Je suis couvrant Voilà Tout simplement C'est un anti cernes Je ne l'ai pas encore essayé Mais dans d'autres vidéos Vous allez voir Je vais faire Un crash test Et tout Je ne vous le conseille Comme les vidéos A la marque Donc voilà L'anti cernes Il coûte 300 dinars Sinon Il y a un autre anti cernes Les jayines Qui m'a Voilà En stick Tout simplement Jayines Qui m'a C'est le stick Concealer Jayines C'est un anti cernes Sans couvrant Oulalala Mais en tout cas Je vous dirai Ou hadouma Ils sont à 200 dinars Voilà Hadouma On va passer Les mascaras Donc jayines Qui m'a Les mascaras D'yavoula Qui ont plusieurs couleurs Magnifiques Alors là Hadouma Les nudes J'ai l'achabine Mais grave Hadouma Genre Un effet Gomme Qui m'a Alors Kain Hadaya Le premier Lijay Nude Qui m'a C'est le Extrême Volume Lâche Mascara Voilà Kain Hadouma Le nude Deuxième Un peu plus Foncé Hadouma C'est le Unlashed Volume And curl Voilà Kain Hadaya Lijay Foncé Genre C'est Un bordeaux Clair Un bordeaux Comme tout Fou Hadouma C'est le Extrême Volume Mascara Kain Le violet Hadaya C'est le Full exposure And big Volume Lash Mascara Ou Kain Le dernier Le noir Hadaya C'est le Lightning And volumizing Mascara Voilà Donc Kain 5 Je ne sais pas Yda Kain Un autre Mais en tout Kain Hadouma Les 5 Je ne les ai pas Encore essayé Par contre Hadouma Le prix Le prix Le prix Il est A 350 Dinar Donc Chaque Mascara Hadou La brosse Yellow Donc Kain Wichid Kain Wichid Pour Le volume Kain Wichid Pour La Longueur Kain Wichid Pour Les Deux Donc Kain Wichid La Couleur Diallo Donc Kain Du Marron Du Bleu Un Bleu Roi Magnifique Kain Du Vert Kain Du Rose Donc Kain Plusieurs Couleurs Pour Les Je Surtout Le Bleu Roi Je Faut La Couleur Elle Magnifique La Couleur Et Cain 15 1000 Bork Cain 15 1000 Cain Cain En Plus Deux Cain Que Soit 150 Dinar Franchement Pour 150 Dinar Je Je vais Avoir Le Produit A La Belle Je Je Connais Fale Faire Plans De Go Kain Pastek Kain Monde Kain Hadea Vanille Kain Fraise Kain Plusieurs Un Bele Comme Kish Faut Fou Fou Karn Wahed Liamat Kiko Sreira Kiko Nkara Fse Enflisse Et Tout Kona Mkdorosh Maki Ono Parang Mkhlouna Je L'espo L'espo 4 Gou Monde Pastek Vanille Fraise C'est 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 Le 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 Souvenirs Fais Les Comment Les Les Kain Les Les de personnes, même plusieurs, des milliers de personnes qui ont utilisé les glaces de l'ailaïnés Alors, nous avons trois modèles d'ailaïnés C'est une brosse, une mine fine C'est 100% waterproof car surtout c'est un levier C'est 55.000$ mais c'est un levier C'est hyper noir je sais que c'est 49.000$ Donc on va passer les rouges à lèvres. Alors, on a des rouges à lèvres comme ça, les jayens liquides. Voilà, on a plusieurs couleurs. En fait, on a un rouge à lèvres liquide comme ça, mais on a un rouge à lèvres en stick comme ça. Donc, il y a un rouge comme ça Bordeaux, il y a un rouge fuchsia, un rose Barbie comme ça, un rouge sang comme ça, un rouge néant comme ça. Donc, il y a un rouge à lèvres comme ça. Il y a un nude qui est magnifique. Il y a un rouge sans sang. Il y a un marron genre nude, un autre nude comme ça. Il y a un rouge fuchsia comme ça. Il y a un autre rouge comme ça. Ou il y a un autre rouge fuchsia comme ça. Il y a aussi des rouges à lèvres et des rouges à lèvres liquides mat C'est des rouges à lèvres liquides mat et c'est très bon et c'est 300 dinars Il y a aussi d'autres couleurs mais j'ai pris ces couleurs très bonnes J'ai pris les couleurs très bonnes et franchement j'ai essayé beaucoup Il y a aussi des rouges à lèvres liquides mat et il y a aussi des rouges à lèvres Sinon, il y a des rouges à lèvres en stick normal Il y a des rouges à lèvres comme celui-ci Il y a aussi des swatchs de préférence Les couleurs sont très bonnes et c'est des rouges à lèvres mat Et en dernier, dans la boîte, il y a deux produits C'est des ombres à paupières En fait, c'est des cristal eye shadow C'est des cristal eye shadow en crème C'est un « holographic » Je vais essayer d' priced-faced C'est un « holographic » Il y a un de 30 000 euros et c'est des ombres à paupières en mousse et après il y a un de plus Je vous ai dit beaucoup Je ne peux pas vous dire que les palettes ou les défaites Il y a beaucoup de chambres Je ne sais pas si vous voulez Il y a beaucoup de chambres Il y a des reflets Oh my god Alors on va passer à la palette Il y a des palettes Je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas Alors en premier C'est la palette C'est la Glamour C'est la palette Il y a plusieurs Il y a des fards à paupières Il y a des fards à paupières pailletés, irisés Il y a des blushs Il y a un autre fard à paupières Il y a des poudres pour le visage Il y a un mascara Il y a un gloss Un magnifique gloss Rose gold Ou il y a des paillettes Voilà Il y a des paillettes Il y a des fards multicolores Ou il y a des fards noirs Pailletés plusieurs couleurs Ou il y a des fards transparents Il y a des paillettes bleues Voilà Elle est trop belle la palette Pour les filles Il y a des poudres Il y a des palettes Genre Sephora Ensuite Il y a des poudres Il y a des poudres Il y a un packaging magnifique C'est magnifique Et ici C'est magnifique C'est magnifique On fait plusieurs compartiments En premier Il y a un miroir Il y a unographique Ou faire des fards à paupières magnifique ensuite pour le deuxième des blushs et des poudres pour le visage des fards à paupières et un gloss plus un crayon noir voilà franchement et la dernière elle est énorme donc franchement pour les mariés je vous la conseille parce que vraiment très présentable donc il y a en forme de coffre qu'il y a vraiment voilà donc un gros miroir ensuite il y a des des ombres à paupières qui m'a voilà donc un mascara des paillettes voilà ou des ombres 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 supers des ombres des ombres fondé des ombres desив des ombres des ombres je pense C'est le Shimmer Brick Je pense qu'il y a des couleurs Je pense Il y a des couleurs C'est des aléateurs différents Plusieurs couleurs C'est un autre C'est un autre C'est un autre Je pense qu'il y a des couleurs Mais sinon Il y a des couleurs Il y a des poudres libres Les poudres libres Il y a plusieurs Les poudres libres Matte Touch Je vais vous montrer Les Matte Touch Les 3 teintes C'est la Setting Powder La teinte 4 La teinte 2 Ou la teinte 3 Je les ai essayé En fin de teinte Il y a un effet magnifique Il y a un effet hyper naturel Il y a une poudre libre Je me suis dit Je ne m'attendais pas Mais je ne m'attendais pas Il y a un effet hyper naturel Il y a un effet hyper naturel Il y a un effet hyper naturel Il y a tellement Elle est hyper naturelle Et hyper fine Franchement je vais vous donner beaucoup C'est la banane C'est ça C'est ça C'est la banane C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et franchement Elle est excellente Elle a un effet jeune En fin de nous Il y a un effet banana. Ensuite Keine Hadia Labrite Touch. En fait Hadia c'est une poudre libre genre illuminatrice. Voilà. Donc un des la teinte 1 ou un des la teinte 4. Sinon Keine t'invite les 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 poudres compactes qui m'a cassé des poudres velvet matte pressed powder. Voilà. Un des la teinte 4, un des la teinte 5, un des la 8 ou un des la 3. Et là je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Incha Allah. Ensuite, ensuite, ensuite. Keine, une autre chose. Je vais vous montrer à cette chose. Keine, les highlighters en poudre libre. C'est des highlighters en poudre libre. Je vous le dis. Le packaging il est magnifique. On a donné les 4 teintes. Le Keine est en fait. C'est le To Glow Loose Powder highlighter. Voilà. Je fais le packaging genre style Too Faced et tout. Keine, il y a foncé. Genre, c'est un rose gold de bronze. Il y a foncé. Keine, il y a champagne claire. Keine, il y a vraiment bronze foncé. Vraiment foncé, il y a. Ou Keine, il y a les rixas les roses. Voilà. Donc, il y a c'est la foncé. Il y a c'est la spicy. Il y a c'est l'adorable. Ou il y a c'est la haute. Il y a des paillettes Lidou Kimahaka. Il y a 3 étages. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du gris, du bleu, du rose. Il y a du violet holographique. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un rose clair et un champagne. Voilà. Donc, c'est des paillettes pour les yeux. Alors, de cas, on va passer les palettes. En premier, les petites palettes Lidou Kimahakda. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. En premier, Hadia Lidou Lidou Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Il y a des couleurs burgundy, rouge. Il y a des couleurs comme le rouge. Donc, voilà. C'est ce que je trouve. Voilà. Je trouve ça, c'est ça. Trop belle. Elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Elle est de la petite palette. Caine Hadia qui est de la petite palette. Franchement, elle a des couleurs magnifiques. C'est très magnifique. C'est une belle palette. C'est un peu magnifique. c'est un peu magnifique. Ah ! J'ai l'impression que vous pouvez voir les refls qui sont en fait. Oh ! C'est un peu magnifique. Il y a des couleurs et des couleurs et des couleurs et des couleurs et des couleurs. C'est un peu magnifique. je vais vous montrer la vidéo c'est le packaging c'est marron, orange je fais le packaging c'est magnifique c'est du jaune, du bronze rose gold c'est beaucoup même la pigmentation c'est très bon ensuite c'est le fil vert je vais essayer de vous la montrer vous avez des couleurs 5,5 5,5 c'est beaucoup je les ai swatchés avec un fil vert je vous le ferai trop belle la palette ensuite il fait plusieurs couleurs c'est un coup de coeur vraiment un coup de coeur je vous le ferai je vous le ferai elle est magnifique je vais faire du bleu j'ai rien à dire avec la palette j'ai rien à dire super jolie j'ai fait du bleu, du vert je vais faire du bleu roi je vais faire du bleu roi je vais faire du bleu roi je vais faire du bleu c'est de la folie et en dernier c'est la palette c'est la palette j'ai rien à dire donc je vais vous parler les palettes c'est la palette c'est la palette en premier c'est la Diva parce que la palette c'est la Diva c'est la Diva c'est la Diva je vais faire du bleu le packaging c'est la Diva les couleurs c'est la Diva du rose, du bleu, du marron, du bronze du champagne, du violet je vais faire du bleu C'est une couleur magnifique, il y a du bleu ciel, il y a du rose Ce qui est le plus important dans ma palette c'est qu'il y a des bases crèmes C'est la fantaisie, il y a du orange, du vert, du vert pistache, du doré Il y a vraiment rien à dire C'est l'amazing, c'est des couleurs d'orange, saumon, il y a même du khaki C'est l'amazing Et c'est la pretty highlight C'est pour les filles, j'aime beaucoup le maquillage et les compagnie J'aime beaucoup les trucs chargés dans les yeux de ta hame pour tous les jours Je vous conseille cette palette parce qu'il y a des couleurs d'orange, du bordeaux, du marron, du bronze J'aime beaucoup le maquillage Et en dernier, c'est la palette C'est une palette spicy C'est du rose, c'est pour tous les jours Pour les filles, j'aime beaucoup le maquillage Elle est parfaite pour tous les jours Voila Ou les petites palettes qui m'a haka, mais sur la palette Donc c'est là, c'est la The Flowers Kif kif, mais en plus petit J'aime beaucoup le maquillage Donc je trouve Je trouve la palette, je trouve C'est un peu Genre, c'est deux formats différents Alors, j'ai dit, je n'ai pas le maquillage Je n'ai pas le maquillage Je n'ai pas le maquillage Il y a des couleurs Je n'ai pas le maquillage C'est un peu le maquillage Quand j'ai dit, il y a The Night Party c'est magnifique il y a du vert, du rose trop belle il y a du doré, un très beau doré wow il y a 4 fards à paupières mat où il y a un camel érisé ensuite il y a le candy shop il y a un seul vert mais sinon elle est parfaite pour tous les jours et en dernier il y a The Glow il n'y a que des érisés mais il n'y a aucun format le cheveux du blush est super joli vraiment magnifique il n'y a que des érisés ou une base une base crème on va passer la dernière boite enfin il y a plein de palettes alors le make-up c'est la palette c'est la FABULOUS c'est la par contre c'est la beauty direct c'est la beauty les couleurs il y a l'installation les fards c'est une base voilà c'est hyper pigmenté c'est hyper pigmenté c'est la fin 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 c'est la sweet, on dirait la sweet peach c'est les couleurs que tu as la sweet peach pour faire du saumon et tout voilà ensuite c'est la velvete voilà c'est comme ça tu as des couleurs très bien tu as tous les jours ce que j'aime c'est que tu as comme les bases c'est simple il y a un petit moron sinon il faut beaucoup cette palette c'est la palette c'est ce que je vais vous donner c'est ce qui est c'est ça c'est ça il y a c'est ce qui est il y a des couleurs tout les jours il y a des couleurs C'est un peu d'oranger. C'est beaucoup d'oranger. C'est beaucoup d'oranger. Et pour le reste, Camel est une base. C'est une base. Ensuite, il y a un peu de couleur. Il y a des couleurs marron. Camel, c'est des marrons. Oranger, marron, nude, beige. Et pour le reste, c'est toujours la base. C'est un peu d'oranger pour tous les jours. Elle est magnifique. Et puis, il y a un peu de couleur. Voilà. Il fait des couleurs rose, saumon, burgundy. Voilà. Il y a un peu de couleur. Il y a un peu de couleur. Toujours la base. Les petites palettes. Genre, un peu d'oranger. Alors, il y a un peu de couleur. En fait, Camel fait des dessins ou classique. En fait, Camel fait des dessins dans des pays. En fait. Il y a des couleurs magnifiques. Ah, il est magnifique. Il y a des couleurs magnifiques. 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 Il y a un bleu magnifique. Il y a des couleurs magnifiques. 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 orangé, voilà ok, la skirt j'ai fait des couleurs genre pastel je vais faire des couleurs pastel ok, j'ai dit c'est la beauty à détail elle est parfaite pour tous les jours donc on va finir avec les palettes pour le teint alors qu'il y a tout le monde les petites palettes mini Kimaka c'est des trios, qu'il y a deux modèles alors qu'il y a le Glowing Mini Kit ou qu'il y a Your Perfect Mix alors on va commencer avec parce qu'elle est la seule firme Ryoma alors qu'il y a en fait firme Blush, Highlighter et Bronzer voilà donc le blush là, Highlighter et le bronzer là, il y a il y a un highlighter c'est très bien c'est quelle teinte ? c'est une couleur flash voilà c'est un rose là, il y a le blush c'est un highlighter qui est clair c'est un highlighter et le bronzer et en dernier il y a un highlighter les petites palettes c'est un highlighter c'est un highlighter mais ça s'est un highlighter alors que le blush j'ai pensé le highlighter mais sinon il y a un highlighter le bronzer c'est normal c'est toujours c'est un highlighter j'ai besoin d'avoir le corail voilà donc on va passer les glouings et on va faire 3 highlighters voilà un highlighter clair un highlighter rose gold ou un highlighter français et on va faire 3 highlighters et on va faire je suis dorée voilà je vais essayer de vous swatcher ici magnifique magnifique donc c'est doré voilà c'est clair le moyen ou le foncé et en dernier c'est la foncé c'est un camel voilà voilà la lumière m'émanouche c'est assez mais c'est assez c'est assez c'est assez donc voilà pour les petites palettes donc on va passer les palettes à demain qu'il faut on dirait les palettes c'est un peu je vais essayer de vous montrer c'est un peu c'est assez c'est assez c'est un peu c'est un peu c'est un peu pigmenté donc je vais faire le packaging que je vais faire c'est un peu c'est un peu voilà il y a 4 highlighters il y a une 1 foncé et il y a trois en clair et on dirait c'est le plus clair il faut le glow lime d'eau super joli hyper pigmenté franchement j'ai rien à dire c'est la deuxième mais un peu plus foncé il y a un rose gold un bronze ou deux couleurs champagne voilà voilà il y a un petit peu mais il y a un blush voilà c'est pour les blushs ou le packaging hyper coloré magnifique il y a un bronzer mat un blush mat ou deux highlighters voilà sinon c'est des coups de coeur il y a deux voilà donc il y a un blush bronzer highlighter crème highlighter le packaging genre un coucher de soleil qui est là donc il y a un blush un bronzer irisé il y a un highlighter en poudre ou il y a un crème voilà ou la deuxième kiff kiff mais c'est la même c'est la même mais le blush il est un peu plus foncé il y a un highlighter doré il y a un highlighter genre clair j'ai un champagne clair il y a un highlighter crème voilà une autre palette d'highlighter je me trouxe du highlighter je te l'ai un highlighter donc cette palette d'highlighter je te l'ai un highlighter qui reste avec cette palette Magnifique Rien à dire, on fait un fonceur plus clair. C'est la palette de blush. Le packaging est très bien, je ne sais pas. Et ça fait un bronzer, des blushs et des highlighters. Voilà. C'est la palette. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, je suis au fond. C'est ça. Et ça fait un blush à bénéfice. Voilà. Ça fait des bronzers mat, des highlighters et un blush. Voilà. Et en dernier, une palette de blush et une dernière palette d'highlighter. Ça fait déjà de la palette d'highlighter. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Et en dernier, il y a une palette de blush et bronzer. Donc, je n'ai rien à dire. Voilà. C'est du plastique. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Magnifique. Sublime. Voilà. Il y a du corail, du rose, du bronze. Vraiment, beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais partager ma haka. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada